Les éléphants de Côte d'Ivoire auront deux matchs de préparation avant le mondial 2014. Même si ce n'est pas encore définitivement signé selon Sabri Lamouchi, la Côte d'Ivoire espère disputer un match amical contre la Belgique le 5 mars. Un autre match de préparation est prévu contre un adversaire au style de jeu proche de celui du Japon ou de celui de la Colombie. Le sélectionneur des éléphants a aussi révélé que la préparation mondiale se fera en deux temps dans le sud de l'Europe. Interrogé sur la campagne sur les réseaux sociaux qui appellent à son limogage, Sabri Lamouchi a dit que cela ne fragilise point son travail. Malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ce n'est pas mon objectif. Mon seul objectif, le premier, était de qualifier pour la troisième fois. Consécutivement, la Côte d'Ivoire pour une Côte du Monde. Cela est fait. Maintenant, l'objectif suivant est de faire, et je le dis, je le répète, ce qui n'a pas été encore fait. Sortir des poules, et vous savez aussi bien que moi, qu'ensuite, sur un match, tout est possible. Le sélectionneur national va produire une liste de 30 joueurs le 18 mai et la liste définitive de 23 éléphants le 2 juin, selon les recommandations de la FIFA. Des listes qui devraient, selon Sabri Lamouchi, s'inscrire dans la continuité du travail effectué après 18 mois à la tête des éléphants. La conférence de presse de Sabri Lamouchi a été ponctuée par un déjeuner au cours duquel le président de la FIFA, Augustin Sidi Diallo, a présenté ses voeux à l'ensemble des journalistes. Il a souhaité que toutes les énergies soient fédérées pour que la Côte d'Ivoire fasse des merveilles au Mondial 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada